... J'ai l'impression qu'un premier film, ça doit aussi nous ressembler. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas complètement. Et donc, des fois, c'est inconscient, on ne réfléchit pas à pourquoi, mais quand aujourd'hui, je le regarde, je l'ai fini, que j'ai pris une petite semaine à dormir, et que je le regarde, je me dis que d'une certaine manière, il me ressemble. Donc effectivement, mon apprentissage du cinéma, il s'est vraiment fait en voyageant tout seul avec une caméra. Je suis beaucoup allé au Moyen-Orient, je me suis beaucoup intéressé aux différentes langues, aux pays, à l'exil, aux frontières. Et j'ai appris à filmer comme ça, en étant tout seul de loin, et j'arrivais à vendre des images pour illustrer des reportages, pour illustrer des petits films pour des ONG. Et donc, quand aujourd'hui je regarde le film, je me dis, « Tiens, tout ce que j'ai appris à ce moment-là, tout seul, à essayer de filmer la poussière dans un désert, ou quelqu'un qui marche dans la ville, ça vient là. » Ça vient de là. Après, par le documentaire, j'ai essayé de réfléchir à comment on raconte une histoire. C'est-à-dire comment on se dit, « Tiens, là, je vois un sujet, un événement, quelque chose qui se produit du monde réel, et j'ai envie de le retranscrire. » Et en documentaire, la grande question qu'on se pose, qui est vraiment la question la plus forte pour moi, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut toucher quelqu'un, un spectateur, comment est-ce qu'on peut rendre fort ce qu'on a vécu ? Et c'est souvent la question du point de vue. Si on veut raconter l'atmosphère d'une ville, on va se dire, « Tiens, ça va passer par un personnage que je vais choisir, ou alors on ne va jamais voir la ville, parce qu'on va rester dans une maison et on va la deviner. » Et cette réflexion de comment on transmet, comment on crée des images et de l'émotion chez le spectateur, ça, c'est ce que j'ai commencé à apprendre en documentaire et qui est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et je dirais que la troisième couche qui touche là à ce film, et par le documentaire, je me suis aussi beaucoup intéressé aux questions d'exil, le fait d'être dans l'éloignement de son pays, d'avoir vécu des trajectoires un peu coupées par les grands événements du monde. Et ça, ça m'a beaucoup nourri, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à me dire, c'est des choses qui, moi, me touchent et que j'ai envie de raconter. Et puis après, pour faire de la fiction, je me dis, comment est-ce qu'on cloue le spectateur dans son fauteuil ? Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse quand je vais voir un film, c'est de me dire, tiens, de bout en bout, je suis dans le film, je suis emporté. Et donc, comment est-ce qu'on renfort les événements du film, les personnages, comment est-ce qu'on arrive à créer un bloc avec tout ça ? Donc j'ai l'impression que tout ça, c'est ajouté pour faire de ce film quelque chose qui est personnelle et qui touche aussi au type de cinéma que j'aime. Et la série... Parle-moi comme les réponses. Mais c'était ma question aussi, avec plusieurs tentatives. Et la série aussi a une résonance particulière dans ton parcours ? Oui, c'est-à-dire qu'au moment où moi, j'ai commencé à voyager, vraiment, j'étais mu par l'idée d'aller découvrir des choses que je ne connaissais pas. Enfin, j'avais 18 ans et j'étais plutôt curieux du monde. Et le Moyen-Orient était un endroit qui m'attirait, sans que je puisse l'expliquer. Et donc, je suis resté une bonne année en Syrie, autour de la Syrie. Je ne sais pas... C'était vers quelles années, ça ? 2003, donc c'était bien avant la guerre. La guerre, globalement, commençait en 2012. Et c'était un moment où la Syrie était vraiment un pays extrêmement ouvert, extrêmement accueillant. Et j'ai commencé à apprendre l'arabe là-bas et à me dire, tiens, il y a quelque chose que j'aurais envie de capter de l'histoire, du monde. Et donc, je suis resté une bonne année. Je m'y suis fait quelques ennemis. J'ai toujours resté en contact avec eux. Et donc, j'ai vraiment vécu cette guerre. Moi, j'étais rentré en France très loin, par procuration. Ils m'envoyaient des images, des vidéos, le quartier où on vivait. J'ai vu des images de ce quartier détruit. Et donc, c'est aussi, même si c'est de loin, je n'aurais pas du tout le vécu d'un Syrien qui a vu son pays détruit, évidemment. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai un peu au fond de moi et que j'avais envie de retravailler ou de retranscrire d'une manière ou d'une autre. Sachant que cette guerre en Syrie, effectivement, est maintenant un peu hors de la carte médiatique. Et elle a toujours lieu. C'est un film que je voulais contemporain. Donc, ça m'intéressait de pouvoir raconter ça aussi. Et sur les passages, justement, sur la voix-off, justement, qui raconte tout ça, est-ce que vous n'avez pas été tenté d'en raconter plus par rapport à la situation du pays ? C'est vrai que l'histoire de ce pays, ça se passe sur... Il s'est passé beaucoup de choses en plusieurs décennies. Et est-ce qu'on n'avait pas été tenté d'en raconter plus ? Parce que c'est vrai que peut-être qu'en tant que spectateur, puisqu'ils n'avent pas toutes les clés, on a peut-être envie d'en savoir un petit peu plus. Dans ce qu'on prend votre question, c'est vrai, moi, j'ai passé quasiment un an à ne faire que des recherches et de la documentation pour vraiment tout maîtriser. Et donc, j'aurais pu écrire un livre, presque, à ce moment-là. Mais je me suis dit que le projet de film, c'était quand même plutôt de vivre les choses par le personnage. Et qu'à un moment, quand on nous donne trop d'informations, de contextes, on se retrouve face à des films qui sont très bons, mais qui sont plutôt des films un peu dossiers. On a plein, plein d'informations et on est forcément moins dans l'émotion du personnage. Et donc, ça m'intéressait là, de vraiment tout vivre et de laisser supposer des choses, de laisser penser, de ne pas donner toutes les réponses et de me dire que si un spectateur est intéressé, peut-être que le soir, on peut aller sur Google ou relire le monde et en lire un peu plus. Mais j'avais l'impression que si dans le film, il y avait trop d'informations de contexte, on est forcément moins dans les émotions du personnage. Donc, à mon grand regret, j'ai laissé de côté 95% de mes recherches pour me dire qu'on va vraiment juste suivre son avancée et laisser comprendre des petites choses. Mettre une petite date par là, une ville, une idée, une image, un petit journal télé au début pour vous donner trois informations de ton texte et pas plus, pour être avec le personnage. Pour un film, il faut cumuler deux choses, c'est-à-dire la question du fond, de quoi on va parler. Moi, je crois que c'est un film sur ce qui me passionne le plus, qui est qu'est-ce qui se passe au plus profond de l'esprit, de l'enfoui, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on pense au fond de soi. C'est un film plutôt sur cette question-là. Ça, c'est le fond. Et après, il y a la forme. Comment est-ce qu'on fait un film en mouvement où on se dit qu'il y a une intrigue et des grands événements ? Et donc, j'avais envie de coupler les deux. Ce qui est amusant avec l'espionnage, c'est que cette idée de devoir se cacher, donner une fausse identité, mentir, avoir une légende, c'est ce que moi, j'ai rencontré en documentaire sur tous les exilés que j'ai rencontrés, qui me disent, tiens, je ne dis pas le vrai pays parce qu'il y a des raisons d'expulsion. Je dis un autre nom parce que comme ça, on ne sait pas d'où je viens. Je dois dire un âge pour pouvoir faire les tests hausses. Il y a quelque chose où des fois, en tant qu'exilés, on est obligé, pour pouvoir aller au bout de son parcours, de devoir prendre une fausse identité et que c'est très aliénant et ça crée beaucoup de solitude. Et dans le film, on voit ça aussi, qu'en tant que Syrien, on ne sait pas qui est, de quel bord, qui est de quel côté, ce qu'on peut rapporter, de quelle ville tu viens, ça veut dire que tu étais de ce bord-là. Donc on doit vraiment se créer une légende pour parler espionnage. Et donc, je sentais bien que moi, en tant que cinéphile, le film d'espionnage, tout de suite, je me dis, je suis passionné, tiens, on a des enjeux géopolitiques incroyables. Et en même temps, là, ça me permettait aussi de parler de l'intime, de vrais personnages, de gens qui ont vécu des choses parce que c'est des espions non professionnels. Donc tout ça s'emboîtait extrêmement bien. Moi, c'est ce qui m'a fasciné dans cette histoire réelle, parce que ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie, c'est que pendant neuf mois, il y a eu une observation constante de cet homme dans cette université. Et donc cette idée de se dire, ça peut être d'une intensité énorme, les enjeux qui sont, est-ce que c'est lui ou pas, il peut y avoir, comment dire, tous les facteurs pour se dire, on doit le reconnaître, on doit l'observer, mais en fait, pendant neuf mois, c'est juste de rester à plus de dix mètres de la personne et de l'observer, à quelle heure il fait quoi. Donc ce qui peut relever de la routine la plus absolue, peut en fait, en fonction de la charge qu'on lui a donnée dans un film, pouvoir aussi nous toucher. Et c'est ce qu'on essaye de raconter avec le film, qui est que, normalement, une scène finale, c'est les deux méchants qui se tirent dessus, ou qui au moins se battent dans la boue, et qu'en fait, en les faisant s'asseoir et manger, si on a bien actionné tous les leviers avant, on peut être aussi intense pour le spectateur. Ça m'intéressait aussi de pouvoir avoir des visages qu'on n'a pas les petites devoirs dans le cinéma français. Parce qu'en fait, on raisonne beaucoup par catégorie de films, et j'avais envie qu'en regardant le film, on ne puisse pas tout à fait être sûr de sa nationalité, qu'on tire un peu le meilleur, en tout cas pour moi, de type de cinéma. Et donc, c'est des comédiens que j'avais lus dans d'autres films. Ça a été long de les trouver, parce qu'ils font un binôme où les deux sont aussi forts l'un que l'autre. Il ne pourrait pas y avoir des équilibres. Il fallait être deux comédiens avec la même intensité, la même aura, le même magnétisme. Et avec Adam, ce qu'on a... Adam, le rôle principal, qui joue à Emide, ce qu'on a beaucoup essayé de travailler avant, c'est la question des gestes. Je lui ai dit, tiens, je veux faire un film pas didactique, pas un film où on donne toutes les informations, pas un film où on explique. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'on laisse pressentir au public, et donc que dans sa façon de se tenir, dans sa façon de s'asseoir, on se dise, ah tiens, il a l'air d'avoir mal au dos, tiens, il a l'air d'avoir quelque chose qui ne va pas, tiens. Et en fait, du coup, on comprend les choses, sans que jamais elles ne soient vraiment dites. Donc, on a essayé de penser tout le film presque comme un film muet, avec juste des indices qui se glissent, et partant du principe qu'on n'a pas besoin de souligner et d'appuyer mille fois ce qui pourrait être parfois un peu frontal et un peu larmoyant. Et du coup, on n'a pas besoin de trop en dire. De la même manière, ce qui lui est arrivé dans la prison, la torture, il ne nous dit pas de nous face caméra en plan, il écoute quelqu'un qui le dit et du coup, on comprend à son émotion que peut-être il l'a vécu. Et donc, on peut entendre l'indicible presque parce qu'on le vit à travers lui et ça résonne. Et du coup, je lui ai demandé effectivement d'en faire peu, je lui ai dit que par tout le travail du son, on pourrait appuyer à quel point tout se passe dans son fort intérieur et à quel point tout ce qui se produit autour de lui a de l'importance et est fort, à quel point on pouvait être dans sa tête en tant que spectateur et donc vivre les choses intensément et qu'il n'avait surtout pas besoin d'en rajouter. Parce que c'est quand même l'histoire d'un film, l'histoire d'un personnage qui doit mentir à tout le monde, qui ne peut pas exprimer ses émotions, enfin, qui doit faire comme s'il n'avait pas d'émotion, comme s'il n'avait pas reconnu l'autre, comme si tout allait bien pour sa mère. Donc, il ne doit pas surjouer les larmes, le malheur, la douleur, le doute et tout ça. Et donc, voilà, on est parti de ce principe-là que sans surjouer, on avait trouvé d'autres moyens de laisser affleurer des toutes petites choses. Et puis, je crois aussi qu'il y a un pacte dans le film avec le spectateur qui est de dire chaque détail compte et pour rentrer dans le film, il faut un peu s'accrocher à ces petits détails et que c'est un film qui propose au spectateur de faire un petit travail vers lui, tourné en Jordanie, dans un camp qui est très proche du camp de la Béka, qui est un camp qui est vraiment à la frontière entre la Syrie et la Jordanie et qui est l'un des plus grands camps de réfugiés syriens. À un moment, il y avait 800 000 Syriens. Nous, quand on y est tourné, il y en avait plus de 250 000 et qui est un camp immense et qui est vraiment sur la même architecture et le même type de camp. Moi, je voulais absolument tourner dans un vrai lieu et un vrai camp, évidemment. La Béka, c'était compliqué. Ce camp-là, ça marchait et pour raconter des destins syriens contrariés, ça collait. Moi-même, je me suis un peu flagellé en me disant « Tiens, ce n'est pas la vraie vérité, mais je pense qu'au final, ça correspond. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai amide. Amide, c'est plutôt un mélange entre trois ou quatre personnes. Mais aussi parce que eux me le demandaient. Eux étaient prêts à me donner toutes les informations et ils ne voulaient pas être retranscrits à l'écran. Donc, la situation, les rendez-vous par un jeu vidéo, le fait de passer des mois et des mois à filer quelqu'un sans être sûr, le fait de chercher quelqu'un sans connaître son visage et de le faire reconnaître par une photo par un déserteur au Liban, tout ça, c'est vrai. Et les personnages sont inspirés de plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Donc, il n'y a pas un vrai amide, il n'y a pas un vrai art-phase. Et une fois que j'ai créé ces personnages-là, j'ai effectivement créé de manière purement fictionnelle la mère et aussi le personnage de Yara qui vient de moi. Le personnage de l'Allemande, par contre, est plutôt aussi inspiré d'une vraie femme allemande qui vivait en Syrie, s'était mariée, avec son enfant tué. Donc, il y a une vraie grosse base de le réel qui m'a permis, moi, de prendre des libertés. Et c'est comme si vous avez besoin de travailler énormément sur la connaissance du réel pour pouvoir me donner la liberté d'écrire des personnages qui sont cohérents avec ce qui s'est vraiment passé. Et figurez-vous qu'il y a eu, il y a maintenant 15 jours, le 22 mai, les premiers procès en France. Condamnation à perpétuité, cours d'appel de Paris, mais pareil, trois lignes et demie, pages 19 dans le monde, et franchement, il faut aller les chercher pour le savoir. Lumière d'or du berceau du cinéma est attribuée à un film qui nous compte d'une manière très intense et tendue grâce à de formidables acteurs et à une magistrale mise en scène, la poursuite incessante d'un homme, d'un homme de son tortionnaire et des démons du passé, se demandant s'il doit ou pas tuer l'un pour tuer les autres. Le Grand Prix va au fil. Les fans du tome, c'est pas pour vous, le John Amaraline. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions en ce dimanche. Je vous remercie parce que vous êtes tous très bons et que vous racontez quelque chose des films qui se sont faits et que ce prix prend cette histoire du cinéma-là et que ça compte beaucoup pour moi. Je vous remercie aussi parce que c'est le tout premier festival de films. Je pique un peu le speech de Céline. C'est son tout premier prix aussi et que ça nous porte beaucoup. Moi, Pauline, qui est là, qui m'attendue prise du film, qui peut se cacher derrière un fauteuil, moi, et on partage ça ensemble. Bravo. Et voilà aussi parce que pour fabriquer ce film, on a resté des mois enfermés dans une salle de montage à se dire, tiens, est-ce qu'il va être possible de faire vivre des émotions qu'on ne va pas montrer à l'écran ? Est-ce qu'il y a moyen que le spectateur fasse un petit pas vers le film et plonge de manière aussi intense et forte que ce qu'on aimerait venir ? Et en fait, ça a été un pari jusqu'au bout. Et là, j'ai l'impression que vous nous dites qu'on n'a pas complètement perdu notre pari. Alors qu'hier au Casino, on a complètement perdu notre pari. C'était vraiment... Je crois. Il a tout à part. Merci pour aller là. Donc vraiment, voilà, merci beaucoup. Nous, ça nous porte. Comme tout le monde de l'une date, je le dis, le film sort dans un mois. Il sort le 3 juillet et ça nous donne beaucoup d'alent pour passer des jours et des nuits dans des trains et essayer d'avoir des débats aussi intenses que ce qu'on a eu ici. C'était un super moment avec vous, cher public. On nous a délogé Manu Guitari parce que sinon, on était prêt à discuter longuement et vraiment, c'était super fort. Et donc, j'en profite aussi pour remercier cet incroyable festival. On a passé des super moments. On s'est baignés, on a vu des super films, on a beaucoup parlé. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada